Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire une poche invisible avec couture. J'ai préparé un échantillon en point jersey, mais avec la méthode que je vais vous montrer, vous pouvez utiliser un point fantaisie, la poche sera cousue après. Alors, vous tricotez la longueur que vous désirez avant de faire la poche. Alors, ici, moi, j'ai ciblé le centre, 20 mailles au milieu et 10 mailles de chaque côté, avec des côtes 1-1 en bas. Alors, une fois qu'on a décidé où la poche sera placée, moi ici, je sais que j'ai 20 mailles, et je veux qu'elle soit sur 24 rangs pour me rendre jusqu'aux côtes en bas du tricot. En connaissant la dimension de la poche, on va tricoter sur une autre aiguille, 20 mailles, et 24 ans. En point jersey. Ça n'a pas à être la même chose que le point fantaisie que vous faites, puisque elle sera à l'intérieur. On va la placer derrière le tricot, comme ceci. Alors là, je vais tricoter, moi j'ai laissé 10 mailles à droite, mais vous faites le point que vous avez choisi de votre tricot. Et lorsqu'on arrive aux mailles où sera la poche, si moi, comme je vous disais, j'ai 20 mailles, mais ça peut être différent selon le nombre de mailles que vous avez décidé pour votre poche. On va glisser les mailles sur un garde-maille. Moi aussi, j'ai un gros garde-maille pour 20 mailles. Si vous n'avez pas de garde-maille comme celui-ci, vous pouvez aussi, avec une aiguille, insérer un fil pour empêcher les mailles de se détricoter. Au lieu du garde-maille, c'est un fil, une laine, que vous passez comme ça dans les mailles. Alors là, j'ai mis 20 mailles sur le garde-maille qu'on va garder en attente. Alors, vous voyez ici, on a notre point sur l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. On va aller chercher ce qu'on a préparé précédemment, que je vous avais montré, sur la troisième aiguille. Le tricot pour faire l'arrière de la poche. Et vous continuez à tricoter sur cette troisième aiguille le point en question que vous faites. Moi, ici, c'est du point jersey. Alors là, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Les 20 mailles de la troisième aiguille. Lorsque c'est terminé, on place notre petit panneau en jersey derrière notre tricot. et on continue le rang sur l'aiguille de gauche. Alors là, on a nos 20 mailles en attente devant le tricot. Et derrière, ici, vous voyez le petit panneau qu'on a ajouté. On pourra aller le coudre plus tard, faire la couture à l'endos du travail. Alors, toutes les mailles sont sur la même aiguille. Vous continuez votre point, que ce soit un point fantaisie ou jersey, à la longueur que vous désirez avant de faire terminer la poche. Moi, ici, je vais faire quelques rangs supplémentaires pour vous montrer comment fermer la poche et faire la couture. Alors là, j'ai fait quelques rangs de plus. On va voir maintenant comment fermer le haut de la poche. On va aller chercher une aiguille supplémentaire pour glisser les mailles qui sont sur le garde-maille. Si vous avez placé une laine ou un fil, vous ramenez les mailles de votre fil sur une seule aiguille. Alors, si vous ne voulez pas faire de côte en haut de la poche, vous pouvez immédiatement rabattre les mailles et coudre l'endos de la poche à l'intérieur. Mais moi, ici, je vais faire des côtes un un pour faire un rappel du bas du tricot. Et c'est plus joli aussi de faire quelques côtes en haut de la poche. Je vais aller me chercher un fil de tricot. Je vais préparer la boucle. Et je vais commencer à faire les côtes un un par une maille en droit. Je vais m'assurer de prendre le bon fil de tricot. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. Les côtes un un. Une en droit. Une envers. Une en droit. Une envers. Jusqu'à la fin des 20 mailles. Alors là, j'arrive à la fin. Une maille en droit. Une maille envers. Et je vais tricoter maintenant le rang de retour des côtes. En tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc une maille en droit. Une maille envers. Même chose. Jusqu'à la fin. J'ai fait deux rangs de côtes un un. Je vais faire quelques rangs supplémentaires et on va rabattre les mailles. Alors j'ai terminé les côtes un un. Finalement, j'en ai fait cinq rangs. Je ne ferai pas de rang de retour. Je vais immédiatement aller rabattre les mailles. Donc, une maille en droit. Une maille envers. Lorsqu'on tricote une maille envers. Pour rabattre, on va chercher la maille derrière la maille précédente. Comme ceci. Ensuite, une maille en droit. On rabat. Et une maille envers. On va chercher le fil derrière la maille. On alterne toujours. Ici, un rabat régulier. Terminé. Terminé. Une maille envers. Une maille en droit. Et une maille envers. Alors, on a terminé de rabattre les mailles. On peut tirer sur la maille. Comme ceci. Et je vous conseille de vous garder assez long de fil. Parce qu'on va s'en servir pour faire la couture. Alors là, on peut couper notre laine. Et on va aller insérer dans la boucle pour faire un nœud. Avec une aiguille à tricot, je vais prendre le grand fil qu'on s'est gardé pour faire la couture. Alors là, je suis à l'endroit en haut des côtes. Ici. Avec les côtes, ça rapetisse un petit peu. Donc, il faut l'étirer un peu pour aller chercher la bonne ligne de maille en droit. Alors là, je vais chercher les V qui correspondent où je dois piquer mon aiguille. Alors, j'amène le fil derrière. Et ensuite, je le ramène par-dessous vers l'avant du tricot. Et on va chercher une maille à gauche, une maille à droite, une maille à gauche, une maille à droite. Quand je dis une maille, c'est plutôt un brin. Ici, j'ai un grand fil. C'est mon fil de départ. Lorsqu'on a fini de faire la couture extérieure, la dernière maille. Ensuite, on peut piquer dans la base des côtes pour ramener notre fil derrière. Comme ceci. Alors là, on a notre fil pour pouvoir faire la couture à l'intérieur du tricot, au verso. Alors, c'est la même chose. On prend un brin à gauche, un brin à droite. J'essaie de cibler pour être toujours dans la même ligne. pour faire la couture. Je pique dans les petites boules les mailles envers. Alors, vous continuez ainsi. à faire le tour de la poche. Alors là, on ferait le côté droit. Ensuite, vis-à-vis les côtes. Ensuite, le côté gauche. Vous repiquez l'aiguille pour revenir en avant. Et vous pouvez faire la couture des côtes à l'endroit du travail. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –